Il se passe un truc assez étrange en ce moment. Dans certaines émissions, dans certains articles, on sent une forme d'enthousiasme envers une candidature à la présidentielle de madame Anne Hidalgo. Vous avez sûrement déjà entendu parler de madame Hidalgo, mairesse de Paris, et ça vous choque pas ? Moi, comme 50 millions de français, je n'habite pas en région parisienne. Comment se fait-il que je connaisse madame Hidalgo ? Comment ça se fait qu'on m'en a déjà parlé ? Je veux dire, ces décisions n'ont aucun impact sur moi, ou quasiment aucun impact, parce que ça dépend des moments où je vais sur Paris, mais donc, vu que c'est assez peu de fois dans ma vie, comment ça se fait que les radios, les journaux, les télés veulent absolument me parler d'Anne Hidalgo ? Et bien aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des partis pris généraux des journalistes qui font que certaines informations passent, et que d'autres informations, elles, ne passent pas. Pour commencer, évidemment, il faut préciser de quels journalistes on va parler aujourd'hui. Évidemment, on ne parle pas des journalistes qui se spécialisent dans le traitement de certaines informations spécifiques à un domaine particulier. Si on ne se concentre que sur les mouvements sociaux, par exemple, les avancées scientifiques, pour un autre exemple, ou sur l'actualité parlementaire, pour encore un autre exemple, notre ligne éditoriale, elle est super bien définie. Et donc, si la ligne éditoriale est définie, finalement, on sait ce qu'on va chercher quand on va sur tel journal. Non, ici, on va parler des journalistes de médias généralistes, et même des plus grands d'entre eux, ceux qui sont le plus regardés, ceux qui sont le plus lus. Et d'ailleurs, pas tous les journalistes qui travaillent dans ces médias. Mais ceux seulement qui vont avoir un poids sur les décisions prises dans les rédactions, qui vont avoir un poids dans les choix faits par les rédactions. Parce que, bon, globalement, il faut toujours rappeler, et avant cette vidéo, je tenais à le faire, que journaliste, c'est un métier précaire. C'est un métier qui ne paye pas bien du tout, en tout cas au début, qui n'est pas d'office, un poste de décision, en tout cas. Pour pouvoir décider de choisir son sujet, de le traiter comme on le souhaite, il faut déjà avoir grimpé dans la hiérarchie. Et donc, justement, nous, dans cette vidéo, on va plutôt parler de ces journalistes qui ont réussi à grimper dans la hiérarchie, ces journalistes résidents des rédactions de médias généralistes mainstream, et qui sont assez hauts dans la hiérarchie, pour justement ne pas pouvoir seulement imposer un sujet, mais pour décider de l'orientation du média auquel ils appartiennent. La première chose, c'est ce dont je parlais en introduction avec le cas de Anne Hidalgo, la focalisation sur Paris et sa proche banlieue. En fait, les rédactions nationales sont en immense majorité placées à Paris. Leurs bureaux sont à Paris, physiquement, ce qui fait que les journalistes qui y travaillent vont se sentir plus facilement concernés par ce qu'il s'y passe. Et même, puisque leurs connaissances sont surtout parisiennes, puisque le fait d'habiter à Paris fait qu'on connaît principalement des Parisiens, eh bien, ils auront plus facilement accès à cette information parisienne-là. Pour que quelqu'un nous informe de quelque chose, il faut déjà qu'on connaisse cette personne, et c'est déjà là que se fait ce choix. Donc, l'information parisienne est traitée en premier, en priorité. Puis, il vient le reste du territoire métropolitain. Puis, en général, ça va être l'information internationale. Vous vous doutez bien que là-dedans, il y a un grand perdant dans tout ça, et le grand perdant, c'est l'outre-mer, qui se retrouve vraiment toujours très très peu abordé, voire pas abordé du tout, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de la loi du mort-kilomètre, une loi de proximité du journalisme. Enfin, pour qu'on parle d'autant d'un événement de même ampleur, il faut qu'il soit plus proche. Bon, un exemple pour que ce soit plus simple, un bus scolaire belge qui tombe dans un fleuve sera davantage couvert par les médias français qu'un bus scolaire hongrois qui tombe dans un fleuve. D'où la dénomination mort-kilomètre. 200 morts dans un attentat en France ça fait la une des journaux. Même chose en Irak, il n'y a pas de une des journaux français. Là, on parle de proximité géographique, mais vous allez voir que, en fait, tous ces biais sont liés à des proximités, et des proximités qui ne sont pas forcément géographiques. Après la proximité géographique, il faut parler de la proximité temporelle. Les journalistes vont se demander « Qu'est-ce qui fait l'événement du jour ? » Alors, attention, ça peut être un anniversaire, une commémoration, mais ça reste une question centrale, et sans actualité associée, il n'y a aucune raison qu'un média parle d'un événement du passé. En gros, toute chose égale par ailleurs, donc, si on prend exactement quelque chose de très très similaire, l'événement d'aujourd'hui sera privilégié à celui d'hier par les journalistes. Alors, après, évidemment, il faut nuancer, parce que d'autres choses vont venir et rentrer en jeu dans ce processus, mais c'est une règle générale qui fonctionne assez bien quand on l'associe aux autres règles dont je parle aujourd'hui. Et ensuite, attention, faire l'événement, c'est pas simplement avoir lieu maintenant, mais c'est ce que les journalistes vont considérer comme ayant suffisamment d'importance pour être considérés comme un événement, pour être partagés aux lecteurs ou aux spectateurs. Je vais reprendre les mots de Patrick Champagne en 2000. L'événement, pour les journalistes, est ainsi un fait lié à l'actualité qui est d'abord constitué comme information qui est en train ou qui va se passer et qui est considéré sur le moment par les journalistes comme suffisamment important pour faire l'objet d'une présentation particulière et valorisante. Donc, il y a d'autres éléments qui forgent un événement médiatique. Les journalistes, en général, adorent la nouveauté et carburent à l'exceptionnel. Comme dira Pierre Bourdieu, sociologue dans les années 90, les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel, à ce qui est exceptionnel pour eux. Ce qui peut être banal pour d'autres pourra être extraordinaire pour eux ou l'inverse. Ils s'intéressent à l'extraordinaire, à ce qui rompt avec l'ordinaire, à ce qui n'est pas quotidien. Les quotidiens doivent offrir quotidiennement de l'extra-quotidien et ce n'est pas facile. d'où la place qu'ils accordent à l'extraordinaire, ordinaire, c'est-à-dire prévu par les attentes ordinaires, incendies, inondations, assassinats, faits divers. Aujourd'hui, on a dépassé le stade donné par Bourdieu dans les années 90. Le stade des faits divers est désormais passé. On a autre chose maintenant qui l'a remplacé. Le meilleur exemple de quotidien qui doit montrer des choses qui sont non quotidiennes, c'est justement l'émission qui s'appelle Quotidien, qui passe sur les chaînes du groupe Bouygues. Globalement, cette émission, elle montre très bien l'évolution de cet extraordinaire quotidien. En général, cette émission, c'est de la reprise de propos hors contexte pour aller s'indigner ou rire sur les dits propos, en général, sur de la politique. C'est ce qu'on appelle du journalisme de commentaire et c'est exactement ce côté extraordinaire des propos et du fait de se moquer de telle ou telle chose, d'un propos qui est dit dans un contexte particulier, assez extraordinaire, qui est recherché aujourd'hui pour faire de l'audience. L'extraordinaire, ce sont les différentes outrances des personnalités. Alors que bon, il y a plein de faits ordinaires qui sont proprement scandaleux et qui mériteraient peut-être davantage d'être partagés. On recense chaque année, par exemple, des dizaines de milliers de morts dues à la pollution, des dizaines de milliers de morts liées à l'alcool, liées au tabac. On a 500 morts au travail par an et ça, ce sont pour seulement les morts, mais quotidiennement, il se passe aussi d'autres choses qui ne causent pas la mort des gens, mais qui font que des gens vivent mal et que des millions de Français peuvent vivre mal. Et pourtant, ça ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique parce que justement, ce n'est pas assez exceptionnel. Les journalistes sont journalistes, déjà, et les médias mainstream appartiennent à des grands groupes, à des entreprises. Le premier parti pris lié à ça, c'est que les journalistes s'intéressent surtout à ce qui peut concerner les journalistes et du coup, peut-être un petit peu le journalisme. C'est ce qui aujourd'hui crée la mise en avant sans arrêt de la liberté d'expression. Attaquer les libertés syndicales, la liberté de manifester, le droit de grève, les aides sociales, les médias généralistes s'en foutent complètement. Ils ne couvrent ça que si ça occasionne des manifestations violentes. Par contre, allez attaquer la TVA à 2,2% dans les médias, tout simplement, ou allez attaquer les subventions des médias, allez attaquer les aides à la presse en général, et là, le monde médiatique sera vent debout et vous irez en entendre parler bien bien vite, alors même que ça ne vous concerne absolument pas. Mais attention, c'est pas du corporatisme journalistique. S'il y avait un corporatisme, ce serait la défense des journalistes, quels qu'ils soient. Sauf que bon, il suffit de parler d'un seul cas, celui de Julian Assange ou alors celui de Tahabouafs pour se rendre compte que le sommet de la profession ne les a pas tant défendus que ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce corporatisme n'existe pas ? Pourquoi les journalistes ne défendent pas spécifiquement les journalistes ? Eh bien, très simplement parce que les grands médias appartiennent à des groupes et qu'ils défendent les intérêts de ces groupes avant tout. Le plus évident, c'est la censure directe. Bon. Par exemple, vous n'entendrez pas parler dans Le Figaro des Rafale Papers, ce scandale de corruption entre la France, l'Inde et le groupe Dassault. Pourquoi vous n'en n'entendrez pas parler de cet achat de 36 Rafales en 2016 par l'Inde qui a été partagé par Mediapart ? Parce que tout simplement, Le Figaro appartient au groupe Dassault qui est directement impliqué dans le scandale des Rafale Papers. C'est pour ça qu'ils n'en parleraient pas. Mais l'effet général, il est encore bien plus sournois. Cette propriété fait qu'on va défendre plutôt certains journalistes que d'autres, qu'on va défendre les entreprises de presse plutôt que le journalisme souvent. Alors, surtout pour préserver sa carrière, évidemment, mais ça donne un journalisme qui est quand même très très atrophié sur de nombreuses questions, notamment celle de la propriété des médias qui est une question qui n'est jamais partagée par les médias eux-mêmes. Prenons un cas précis, par exemple, David Pujadas. David Pujadas, journaliste chez TF1, il va présenter pendant 16 ans le journal télévisé de France 2 et depuis, il travaille chez LCI, chaîne du groupe TF1, groupe WIG. Est-ce que David Pujadas aurait pu critiquer le fait que TF1, première chaîne française, était une chaîne privée ? Est-ce qu'il aurait pu critiquer même le principe général de propriété des médias par des industriels et des milliardaires ? Après tout, il était chez France 2, une chaîne publique, donc non liée à des groupes privés. Il aurait très bien pu dire ça. Mais non, en fait, c'est impossible, parce que si on prend une perspective plus générale, eh bien s'il l'avait fait, une fois sorti de France 2, il n'aurait pas pu aller chez la concurrence, en l'occurrence, là, chez LCI, mais il aurait pu très bien aller chez un autre groupe de milliardaires. Critiquer ça, c'est ne pas pouvoir y aller. Globalement, un journaliste est souvent recruté, d'ailleurs, après avoir montré patte blanche, c'est-à-dire en montrant que la propriété industrielle des médias ne le dérange pas, tout simplement, en ne critiquant pas les décisions favorables aux grands groupes propriétaires des médias en général, ou alors en ne couvrant pas ou peu les scandales qui impliquent des groupes de médias, etc. Je vais le répéter à nouveau, on ne parle ici que des têtes d'affiches, des journalistes vedettes, les journalistes précarisés, qui sont l'essentiel quand même des journalistes, qui essayent de faire le boulot, qui sont invisibles, qui sont plus proches des réalités que les vedettes, on n'en parle pas ici. Et on va vraiment parler surtout des vedettes, et encore, toutes ne sont pas concernées. Ces vedettes, en général, se vivent et se voient comme une élite, une élite qui a accès à l'information, qui a le savoir, et qui donc est supérieure dans la société, est dans une forme de caste supérieure de la société. Et ça, au lieu de se vivre comme journaliste, ayant pour devoir d'informer la société. Et dans cette supériorité, il y a une forme de pensée messianique. La pensée messianique, c'est qu'on n'informe pas, en fait. On guide. On amène les gens vers la vérité, la sainte vérité. Ces grands journalistes, ces vedettes, sont des bergers. Et devinez du coup qui sont les moutons. De fait, on a des exemples de ça jusque très récemment. quand Alain Duhamel, un éditorialiste multicarte, est chopé en train d'aller dans un restaurant pendant que tout le monde en est privé lors d'un confinement. C'est ça, la pensée messianique. Quand l'an dernier, Marina Cardencos, qui est présentatrice de Allo Docteur et du magazine de la santé, va dire que, sur les masques, on a menti pour la bonne cause, on parle bien de cette pensée messianique-là. Ce sont des gens qui ne font plus du journalisme. Ce sont des gens qui vont dans la vérité et qui sont les bergers du peuple. Dans le passé, on a parlé, par exemple, de bien-pensance, de pensée unique. Mais moi, je trouve que pensée messianique, ça correspond bien mieux à la réalité parce qu'il y a un côté religieux derrière. Ces personnes s'extraient du commun des mortels, se donnent un rôle prophétique et ont un rapport à la vérité et à la règle commune qui est finalement très très distant. Il n'est pas illogique de retrouver ces personnes dans des restaurants clandestins actuellement alors que tout le monde en est privé depuis maintenant des mois. Pour eux, c'est normal en fait. Si les pauvres sont privés, c'est parce que les pauvres ils se comportent mal, ils sont sales et ils sont bêtes. Il ne faut pas qu'ils aillent se mettre à braver des règles parce que sinon, où est-ce qu'on va si les pauvres se mettent à braver, à ne plus respecter les règles ? Enfin, ils vont mal les respecter et du coup forcément ça va faire un boxon fou. C'est terrible. Et vu qu'ils sont tellement meilleurs, tellement au-dessus de la mêlée et qu'ils peuvent du coup ne pas respecter la loi, en fait ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils sont au-dessus de tout ça. Et là-dessus, ils rejoignent d'autres personnes qui elles aussi se prennent pour une élite et ça aussi, ça crée des biais. Bon, là, moi c'est la partie qui me semble en fait la plus importante. Les journalistes les plus haut placés dans la hiérarchie, à cause de leur appartenance sociale, du fait de leur pensée messianique, du fait aussi de leur position sociale, tout simplement, un salaire, une position dans une société, des amis qui sont d'un certain cercle, et bien ils vont se vivre comme ayant une posture d'autorité, de responsabilité. Ils se pensent comme ceux qui doivent rectifier les erreurs, ramener des égarés dans le droit chemin. On en avait parlé dans la vidéo sur les limites du fact-checking, par exemple, et bien cette élite journalistique, elle a une proximité de fait avec les puissants. Les puissants, ça va être les chefs d'entreprise, les politiciens, par exemple. Une proximité sociale qui en fait se voit au niveau des revenus, des endroits qui vont être fréquentés, des amis qui vont être fréquentés, des relations communes, par exemple. Ça va créer un effet de milieu, ça va créer des amitiés, ce qui va pouvoir clairement entraver le travail journalistique. Prenons, par exemple, Nicolas Sarkozy et les multiples affaires pour lesquelles il est actuellement, enfin, pour lesquelles il semble, attention, impliqué. Comment comprendre que TF1, malgré toutes ses implications, décide de l'inviter en permanence dès qu'il y a une actualité qui tourne autour de lui ? Et ce, même si cette actualité, ce sont des journalistes, donc des collègues, des confrères de ces gens-là qui ont révélé un nouveau scandale sur la personnalité de Nicolas Sarkozy ou sur une de ses affaires. D'un point de vue journalistique, il faut bien comprendre que c'est étrange d'inviter quelqu'un qui vient se défendre d'un scandale qui est dirigé par des collègues. Avec cet effet de milieu, en fait, on peut beaucoup plus facilement comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Le parti de Nicolas Sarkozy a mis en place la privatisation TF1 en 1987, déjà. Ensuite, Martin Bouygues, propriétaire de TF1, est un ami proche de M. Sarkozy, si proche que Louis Sarkozy, un enfant de Nicolas Sarkozy né en 1997, a pour parrain M. Martin Bouygues. En 1997, d'ailleurs, c'est le renouvellement de la concession de TF1 pour savoir si cette chaîne reste privée ou si elle redevient publique. A l'époque, la chaîne, elle a écopé de plein d'amendes et des amendes quasiment chaque année par le CSA parce qu'elle ne respecte pas les quotas d'œuvres européennes et françaises qu'elle s'était pourtant engagée à tenir en prenant la charge de TF1. Et qui vient défendre que ces amendes sont disproportionnées et injustes dans les JT du groupe Bouygues ? Eh bien, Nicolas Sarkozy, qui appartiendra ensuite à la majorité parlementaire et pourra potentiellement influer sur le renouvellement de la concession de la chaîne. On pourrait faire, en fait, une très longue liste, une liste complète entre les amitiés, les renvois d'ascenseurs et même les relations amoureuses parce que c'est le cas, les liens entre les politiciens, les entrepreneurs et les grands journalistes, ça va parfois jusque-là. Eh bien, ce sont des liens qui sont du coup particulièrement étroits. Pour explorer ça davantage, on a quand même pas mal de documentaires qui en parlent. Il y a les nouveaux chiens de garde en 2011 ou alors le film Fin de concession en 2008. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des choses qui se jouent parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte dans les médias. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas du tout par un intérêt journalistique, pourtant dans des médias qui se prétend journalistiques, ou qui s'expliquent même pas par un des partis pris déjà expliqués, mais simplement parce qu'il y a un autre intérêt derrière un article. Malheureusement, dans ces cas-là, si on n'est pas au fait des valses des propriétaires, des politiciens ou alors des journalistes, des amitiés entre les uns et les autres, on ne comprend pas du tout pourquoi on voit certaines informations et pas d'autres. Un petit exemple récent, le JDD a sorti un article sur la politique éditoriale de C8. Bon, déjà, en soi, c'est étonnant. Pourquoi le JDD, le journal du dimanche, un journal qui du coup se prétend être d'actualité, commenterait un changement de ligne éditoriale chez C8, une chaîne de télévision ? C'est très très bizarre. Eh bien, on ne le comprend que grâce à, par exemple, ce tweet de Naniad Schneiderman qui recontextualise le propos. Il dit le JDD du groupe Lagardère se prépare à l'arrivée de Bolloré. Le groupe Lagardère est en effet en difficulté d'un point de vue économique en ce moment et il y a le groupe Bolloré qui lorgne très clairement sur les médias et qui va essayer de les racheter, qui est en train d'essayer de les racheter. Donc là, actuellement, ça met en jeu Europe 1, Paris Match, le JDD. Ce qui fait que le dit JDD, avec cet article qui dit du bien de C8, il veut se montrer sous un beau jour pour un potentiel futur repreneur. Pour un lecteur classique du JDD, c'est justement un article étrange à trouver là, mais quand on connaît le contexte, on va comprendre justement qu'il y a quelque chose d'autre dessous, en l'occurrence, ces jeux de propriétés. Toutes ces limites, c'est une histoire de cercle concentrique. Là, je les ai appliquées sur des médias généralistes, en partant du fait d'être journaliste, dans une rédaction, dans une ville, dans un moment précis, dans une entreprise, dans un milieu, mais en fait, on peut appliquer cette même logique à à peu près tout le monde qui s'exprime en public. Ces cercles nous créent des angles morts, à tous. Le problème principal, c'est quand notre angle mort tombe pile sur un truc qui concerne une grande partie de notre auditoire. Là, il y a un sentiment de déconnexion entre, d'un côté, le média et son public qui se fait ressentir à fond. Moi, je me rappelle de l'incendie de l'usine du Brizol et de la mort de Jacques Chirac. Là, la déconnexion était totale. Et alors, autant, quand le média est un automédia, comme ici, donc un type tout seul qui assume une ligne éditoriale, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on sait ce qu'on va voir et on est là pour ça, autant, quand c'est un média qui se dit généraliste, qui se veut informatif et proche des gens, là, c'est perçu par les dix gens comme une faute, comme une trahison. Et en réalité, c'en est un peu une, à partir du moment où on ne précise pas à son interlocuteur qu'on a soi-même ses propres limites. Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur moi, mes propres limites pour faire un petit peu d'autocritique médiatique parce que la critique est toujours facile mais l'art est difficile et il faut savoir que ce mode de pensée critique s'applique aussi à tous les médias et le mien compris. En attendant, eh bien, vous pouvez laisser un pouce vers le haut à cette vidéo si elle vous a plu, la partager également, vous pouvez également faire vous-même la critique d'Etat cryptique en commentaire. Je vous y invite. Quels angles je peux avoir et pourquoi j'ai ces angles-là ? Vous aurez les réponses dans une prochaine vidéo. J'essaierai de reprendre justement vos commentaires pour en parler. Si vous voulez identifier plus facilement ces angles, les lignes éditoriales des médias, eh bien, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite, une vidéo précédente qui porte spécifiquement sur ce sujet comment reconnaître la ligne éditoriale d'un média.